La vie et la triste fin de Stéphane Audran. Stéphane est la fille de Corneille d'Acheville, médecin, mort alors qu'elle a 6 ans. Son enfance est difficile car elle est de santé fragile entre 6 et 15 ans. Sa mère, Jeanne Rossi, qui a perdu sa première fille en bas âge, est obsédée par la santé de sa fille cadette. Stéphane Audran montre très tôt un goût pour le déguisement et la comédie, mais sa mère n'approuve pas son rêve de devenir actrice. Après ses études secondaires au lycée Lamartine de Paris, Stéphane Audran suit les cours d'art dramatique de Charles Dulin, Tania Balashova, Michel Vitolde et René Simon. Stéphane Audran rencontre Jean-Louis Trintignant au cours Dulin et il se marie le 18 novembre 1954. Elle commence sa carrière au théâtre dans la tragédie des albigeois de Maurice Clavel et Jacques Panigel en 1955, pièce dans laquelle joue aussi son mari. Elle poursuit la même année sa carrière dans la maison carrée, puis obtient le rôle dans La nuit romaine en 1957. Désireuse de tourner avec Claude Chabrol, qui vient de tourner son premier film, Le beau Serge, en 1958, elle demande à Gérard Blin de le lui présenter. Chabrol lui donne un petit rôle dans Les Cousins, tourné à l'été 1958, et ils entament une relation amoureuse peu après le tournage. Les deux films sortent à quelques semaines d'intervalle au début 1959 et remportent un énorme succès, couronnés par un ours d'or au festival de Berlin pour les cousins. Stéphane Audran obtient un rôle plus important dans Les Bonnes Femmes, également réalisé par Chabrol, mais mal accueilli par le public. Chabrol et Audran vivent ensemble depuis fin 1959, et les années 1960 marquent le début d'une longue collaboration. L'échec commercial de plusieurs de ses films de l'époque place Chabrol dans une position financière difficile. Le jeu de Stéphane Audran n'est pas acclamé par la critique dans un premier temps. Il faut attendre Les Biches, en 1968, pour que le talent d'actrice de Stéphane Audran soit distingué par l'ours d'argent au festival de Berlin, et pour que Chabrol renoue avec les succès de ses premiers films. Dans Les Biches, qui réunit d'ailleurs Audran et son ancien mari Jean-Louis Trintignant, l'actrice brille par son interprétation d'une bourgeoise belle mais froide, égoïste et possessive. Le succès du film auprès de la critique encourage Chabrol à réaliser d'autres films avec des rôles similaires, parfaitement adaptés aux jeux de son épouse. Plus tard, il dit d'elle qu'elle a eu de la veine à l'époque pompidolienne de correspondre assez bien à ce que je voulais montrer de la classe dominante, elle représente une idéalisation. Les Biches, la femme infidèle ou encore le boucher, assoie son image d'actrice froide, élégante et sophistiquée qui est exploitée dans de nombreux films dans les années 1970, notamment Le charme discret de la bourgeoisie de Louise Bunuel, chronique mondaine teintée d'humour noir et peint sans rire. Claude Chabrol salue ce film qui a fait selon lui la synthèse de ses propres films dans lesquels joue Stéphane Audran. Le charme discret de la bourgeoisie, et juste avant la nuit, lui permettent de remporter le BAFTA de la meilleure actrice en 1973. Elle est la seule actrice française avec Marion Cotillard et Emmanuel Riva à avoir remporté cette récompense depuis que le BAFTA de la meilleure actrice et celui de la meilleure actrice étrangère ont été réunis en un seul. Et la seule à l'avoir obtenue pour deux films une même année. Au cours des années 1970, Stéphane Audran est très sollicité, même si elle privilégie Chabrol. Les autres réalisateurs la cantonent généralement à des rôles secondaires et n'exploitent pas totalement son jeu d'actrice. Elle tourne par exemple sous la direction de Claude Sauté dans Vincent-François Paul et les autres de Philippe Labreau dans Sans mobile apparent et de Michel Audiard dans Comment réussir quand on est con et pleurnichard, film qui marque ses débuts dans la comédie. En 1978, Violette Nauzière de Chabrol marque une étape importante dans la carrière de l'actrice et du réalisateur. C'est la fin du cycle Audran, le premier rôle étant tenu par Isabelle Huppert, nouvelle égérie de Chabrol. Stéphane Audran joue symboliquement le rôle de la mère de Violette, dont la position sociale est très éloignée de celle des bourgeoises qu'elle est habituée à jouer. L'actrice était d'ailleurs réticente pour accepter le rôle, sentant qu'il ne lui allait pas. Finalement, sa prestation a été acclamée et lui a notamment permis d'obtenir le premier rôle dans le festin de Babette une dizaine d'années plus tard. Stéphane Audran a témoigné à plusieurs reprises de son admiration pour le jeu d'Isabelle Huppert, reconnaissant qu'elle n'aurait pas été capable de jouer les mêmes personnages qu'elle. Séparée depuis 1978, Stéphane Audran et Claude Chabrol divorcent en 1982. La carrière de l'actrice décline peu à peu, bien qu'elle continue à jouer avec le réalisateur jusqu'au début des années 90. Ainsi, elle retrouve Chabrol en 1983, dans Le sang des autres, en 1985 dans Poulet au vinaigre, puis dans Jour tranquille à Clichy en 1990, et Betty en 1992. En 1987, le Danois Gabriel Axel lui offre l'un de ses plus grands rôles dans Le destin de Babette, film opposant l'austérité de la société danoise à la fantaisie parisienne. Axel avait initialement fait une liste de 50 actrices pour le rôle de Babette, parmi lesquelles Stéphane Audran et Catherine Deneuve. Il choisit finalement Audran, lui trouvant une manière très parisienne de faire la moindre des choses, comme entrer dans une pièce. Au cours des années 80, alors qu'elle est divorcée et que sa carrière s'essouffle, Stéphane Audran souffre de troubles psychosomatiques, tels qu'une fatigue chronique, des évanouissements et des pertes de mémoire. Elle s'intéresse alors à divers modes de guérison, notamment la médecine chinoise. En 2009, elle publie Une autre façon de vivre, un livre dans lequel elle compile le résultat des recherches sur la médecine, la cuisine, la culture en général, et ses alternatives. Le 27 mars 2018, après avoir été hospitalisée une dizaine de jours à l'hôpital américain de Paris, elle meurt à son domicile vers 2h du matin, déçu d'une maladie. Ses obsèques ont lieu le 3 avril 2018 dans l'église Saint-Roche à Paris, connue comme la paroisse des artistes. Stéphane Audran sera ensuite inhumé le mercredi 4 avril 2018 à Thola, une petite ville située dans le sud de la Corse. Thola est le lieu d'origine de la famille maternelle de l'actrice. Merci d'avoir écouté l'avis de Stéphane Audran. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501